La maison de la maison Ça c'est la vue côté terre Exactement Et on va aller voir la vue côté mer Venez avec Marc Et alors là forcément de ce côté-ci La mise en scène est totalement différente On prend vraiment conscience de l'ampleur de la bâtisse Ça c'est incroyable On a une exposition sud-ouest Alors je reviens à l'origine de cette maison Des années 1980 Pastiche des maisons provençales Elle était composée de quelle façon ? Il y avait toujours ce côté symétrique Après bien sûr il y avait des toitures d'huile Avec ces génoises Il y avait des balustres On a créé cette avancée avec ces terrasses et ces brise-soleil On a revu la copie Intégralement même dans le choix des matériaux Parce qu'il y a l'aspect très minéral avec la pierre que l'on voit ici Le bois aussi ce sont des choses qu'on ne retrouvait pas forcément dans les maisons dans les années 1980 Non pas du tout La transformation ça a pris combien de temps ? C'est un chantier qui a duré deux ans à peu près Deux ans ? Parce qu'il y avait quand même du gros 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 oeuvres à faire Rénovation très lourde Très lourde Priorité pour assainir la maison Donc reprise en sous-oeuvre intégralement Les dalles ont été conservées Les façades plus ou moins Bien qu'on a retravaillé toute la disposition des ouvertures Et création de toitures terrasse Alors il y a bien sûr j'imagine des espaces de vie Des grands salons Des choses comme ça Qu'on va découvrir d'ici quelques instants Il y a forcément aussi pas mal de chambres ? Il y a sept suites Sept suites ? Oui Pour les parents, pour les enfants, pour les amis ? Pour les amis Toujours important de bien recevoir les amis Exactement Kevin, pour la cuisine, il y a deux solutions Soit on la dessine Soit on fait appel à un cuisiniste Dans ce cas précis, ça a été quoi ? Dans ce cas précis, c'est un cuisiniste Mais finalement, elle est plutôt On va dire à l'image de l'ensemble de la villa Avec les contrastes Sur le trait contemporain Et puis on va retrouver des matériaux beaucoup plus bruts En tout cas, c'est très joli C'est bien réussi Alors vous parlez du bois Moi, il y a un clin d'oeil que je trouve Très amusant C'est celui qu'on découvre dans la salle à manger Il y a un grand tapis en bois Qui a été effectué avec des dalles Alors on est sur un chêne massif Et on a pensé faire un petit tapis de bois Avec des panneaux Versailles Pour souligner le coin repas On va délimiter plus ou moins avec des marquages Soit au sol, soit parfois avec des faux plafonds Ou des choses de ce genre Exactement Exactement On a voulu quand même une maison toute ouverte Pas de couloir On a vraiment essayé de travailler les transparences Les perspectives Optimiser la circulation dans la maison On est passé très vite auprès de cette porte Mais elle mérite quand même le coup d'oeil Parce que c'est un travail d'artiste Exactement Ça c'est superbe C'est quoi à l'intérieur ? Alors ça c'est de la résine Voilà des panneaux de résine Coincés dans une ossature en inox polybriant Même chose, même travail en ce qui concerne effectivement La séparation entre la salle à manger Et la cave à vin Exactement Toujours une porte cette fois sur pivot En inox polybriant Et la cave à vin que l'on a également dessinée Et on a opté pour des galets sur champ Pour le sol Le grand salon Avec la carte postale La vue sur la mer Alors il y a le savon mélange Entre l'ambiance que l'on met pour l'hiver C'est une cheminée au fond ? C'est une cheminée éthanol Oui Comment est-ce qu'on pense justement La décoration d'une maison Lorsqu'on se retrouve avec des volumes comme celui-ci On pense tout en XXL ? C'est une question d'habitude en fait Là on va dédier carrément des pièces Pour les dressings Le piège c'est quoi ? C'est de ne pas surmeubler ? Il faut que ça respire Et ça c'est un peu le travail On va dire de collection privée décoration Qui va mélanger les styles C'est ça que j'aime bien chez vous C'est qu'en l'occurrence Il y a ces volumes très contemporains Mais c'est pas du tout froid Exactement Et puis il y a le choix des textiles Le choix des matières Qui contribuent à donner un aspect très chaleureux A cette maison C'est très important Pas un contemporain froid On va vraiment sur un contemporain chaud Quelque chose de presque universel Qu'on pourrait finalement mettre un peu partout dans le monde Bien sûr Pour illustrer encore ce qu'on est en train de raconter Il y a le sol On est sur du massif On est sur du massif C'est collé Vieilli Teinté Vernis mat Superbe Puis le travail du bois On le voit encore sur cette porte là Il y a quoi derrière ? Alors derrière On a la salle TV de la maison Alors vous me le disiez tout à l'heure Kevin Lorsque vous faites une réalisation C'est du clé en main C'est à dire que tout le mobilier qui est ici A été plus ou moins sélectionné Choisi par vous Et proposé au client Par la décoration tout à fait D'accord Voilà c'est un travail d'équipe Mais est-ce que ça va même jusqu'aux oeuvres d'art ? Le propriétaire est amateur Mais spécialement pour cette réalisation On a fait la plupart des choix Et c'est nous qui lui avons proposé les différentes oeuvres d'art Alors Kevin on va découvrir un autre niveau de la maison Comment se décomposent justement les éléments ici ? Alors là on est sur la partie rez-de-chaussée Oui De la partie rez-de-jardin On arrive sur un petit salon C'est vraiment le coin famille Qui va articuler deux grandes suites La suite enfant Et la suite maître Alors là On a pris un peu de hauteur On voit encore plus La baie juste en face de nous La mer C'est une magnifique carte postale On est dans un espace un peu plus confiné Un peu plus cocooning Exactement Quelque chose de volontairement plus cosy Plus intimiste Plus chaleureux Mais je repense au niveau Par lequel nous sommes arrivés tout à l'heure On était à ce niveau-là Ça c'est vraiment la porte d'entrée de la maison alors C'est la porte d'entrée Donc les invités arrivent Passent par les parties Familles Privatives Et ensuite descendent dans les parties Pièces à vivre pour tout le monde Qu'est-ce que vous avez fait sur la porte exactement ? Ça c'est un bardage avec des feuilles de zinc Toujours ce travail sur l'inox Et les portes à galandage Pour nous amener jusqu'au bureau Alors vous allez m'éclairer sur un point Kevin Parce qu'il y a un autre bureau ici Est-ce que finalement c'est pas ça le comble du luxe De multiplier De doubler parfois les pièces Ou les fonctions dans la maison ? C'était une volonté du client Et puis c'était un côté pratique On va dire Qui permet un accès directement à sa chambre Pour faire ses papiers Son travail personnel C'est-à-dire que le propriétaire de temps en temps Peut complètement s'isoler Et de ses amis Et parfois même de sa famille De sa fille Pour pouvoir se mettre ici Travailler Téléphoner tranquillement Avec la U Ouais Il y a pire quand même Il y a carrément pire Je continue à compter moi Kevin Je suis très très pragmatique On en est au quatrième salon dans la maison Ça c'est le salon d'extérieur Dédié simplement aux appartements privatifs Et on va s'intéresser à la chambre des parents Alors comment est-ce que vous la définissez ? Chambre, suite, appartement C'est quoi exactement ? C'est une suite C'est une pièce dans laquelle Presque on pourrait y vivre Mis à part qu'il n'y ait pas de cuisine Ça je vous confirme On pourrait y vivre Très largement Un petit coin salon Télé, son lit La partie dressing Voilà la décoration C'est vous qui l'avez signée de A à Z également Alors là c'est collection privée décoration Donc Marianne Pellerin Nicolas Chouten Qui donnent ces atmosphères à nos réalisations Ce que j'aime beaucoup moi C'est le mélange des matières Oui Des couleurs aussi certainement Mais il y a la laine Il y a le coton Il y a la tête de lit En cannage Comme ça Avec tout le profilé inox Et puis la belle idée En matière d'architecture intérieure C'est justement Cette fenêtre que vous avez créée Qui donne La traversante Des vues traversantes Voilà Côté court Côté jardin Pour avoir toujours un maximum de lumière Et depuis la salle de bain bien sûr La vue sur la mer Ça c'est le cadeau en permanence Alors je suis content Parce qu'on a fait la connaissance De la première moitié du cerveau Voilà La deuxième moitié C'est Jerry votre associé Que je vais aller rencontrer D'ici quelques instants Pour découvrir une autre De vos réalisations On est sur Là cette fois-ci Une construction Construction neuve Oui Construction neuve Très contemporaine aussi Dans l'esprit Contemporaine oui D'accord très bien J'ai quelques kilomètres à faire Merci mille fois Allez Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501